Une semaine après Frédéric François, c'est l'enfant du pays, Jérôme Payet, qui investit la grande scène de la Halle pour conclure un tour exceptionnel avec parmi les invités son ami d'enfance, T-Prince. On a commencé la musique ensemble et on a fait chacun notre petit bout de chemin, on va dire. Et la vie fait qu'aujourd'hui, on retrouve à nous pour partager des moments comme ça, des moments formidables de la musique. Jean-Brelon, Mickaël et Stéphane Gondin témoignent de leur admiration pour Jérôme. Jérôme, en même temps, c'est pour moi le, on va dire, vocalement, c'est le plus grand ségatier qu'il y a qui puisse porter le séga misré fond et au plus haut. Un très bon chanteur et un bon marmaït Saint-Joseph et il est normal qu'en tant que vétéran du Malaya Saint-Joseph, il vienne faire un petit geste avec un jeune vétéran de la musique aussi. C'est quand Jérôme Payet choisit de reprendre les titres de son père Harry que l'émotion est à son comble. Jérôme Payet, c'est plus vive ! Jérôme Payet, c'est plus vive ! C'est incroyable, c'est juste incroyable, c'est les frissons pendant le tour de chant et c'est merveilleux. Il n'y a pas de mots qui peuvent véritablement décrire ce que je ressens à ce moment-là. Jérôme Payet, c'est plus vive ! Jérôme Payet, c'est plus vive ! Jérôme Payet, c'est plus vive !